C'est-à-dire la mère de toutes les formes qui va être manifestée. Et Platon l'appelait l'âme du monde. Il y a un livre comme ça qui avait été façonné. Il y a un livre qui avait été façonné ainsi et dans ce livre justement, il mettait en avant le fait que, je dois avoir ça sur ma page, qu'il y a un bouleversement et que justement en fait ce bouleversement va faire en sorte que beaucoup de personnes de spiritualité différente, de croyances différentes vont se retrouver en fait au Tibet. Parce qu'il y a un bouleversement, un apocalypse qui se passe dans le terme apocalypse pour eux, c'est-à-dire dans le terme où tout change, tout se détruit, etc. Et du coup, les gens vont se retrouver pour essayer de se centraliser pour trouver un point commun d'une âme commune. Vous voyez, c'est un petit peu ce même principe-là qui s'est en train de vous expliquer. L'âme du monde. Donc, cette grande substance en fait en attente est appelée en Inde Akasha. Et les roses-croix l'appellent Nus. Dans ce Nus, cet Akasha-là, c'est ça l'âme du monde. La Vierge. Universel. La mère de toutes les formes. Et c'est elle qui est adulée dans toutes les spiritualités. Donc, les Isis, les Ashtarté, les Marie, voilà, tout ça, ce ne sont que, attention, ce ne sont que des manifestations de cet être. Ce ne sont que des manifestations. C'est pour ça que pour Marie, vous voyez que Marie, eux, ils l'appellent la mère de Dieu. Pour Isis, il l'appelle en fait la mère de l'oruche solaire. Et pour Ashtarté, il l'appelle en fait la grande divinité protectrice des femmes, c'est-à-dire celle qui manifeste les formes, qui manifeste la matière, c'est-à-dire la matrice des matrices. C'est ça, la notion de mère. Bon. pour ce premier niveau de ta question, je pense que c'est un peu plus clair. C'est même très, très clair. Ok. Et ma deuxième question, c'était donc, du coup, tous ceux qui ont écrit tout ça là, ce sont eux les antichrists, alors, du coup. Ah oui, parce que je voulais d'abord passer, parler par rapport à Fouat. Fouat, c'est donc cette énergie électrique là. qui est cette friction là, non ? Qui a. En quelque sorte, c'est l'ensemble, parce que Fouat, c'est l'ensemble de toutes les énergies. Les énergies. L'ensemble de toutes les électricités. Donc, vous retrouvez, vous retrouvez le magnétisme, la chaleur, la lumière, voilà, vous retrouvez tout. En gros, vous retrouvez tout ce que le système occidental adore dans la science matérialiste. Dans toutes les personnes qui sont en train de vous faire la promotion de la mélanine à travers les effets de l'ultraviolet, etc., ils sont dans l'adoration de Fouat. donc, c'est ça en fait, c'est toute cette sphère électrique. Et c'est pour ça que vous avez vu que dans le... Quand je vous parlais des différentes dimensions à travers en fait les dimensions éthériques, supéréthériques, subatomiques, etc., et électriques, vous avez le dernier niveau qui est ce niveau de l'électron. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes dans les dimensions, les derniers niveaux, ce sont les dimensions électroniques. Et c'est toujours la sphère de l'électron qui est... Voilà. D'accord. C'est base-là. Et donc, la dernière... Ok, vas-y. Oui. Non, non, vas-y, je te fais. Non, non, je voulais passer à la question suivante, mais vas-y, puisque tu n'as pas fini. Ok, non, c'est bon, on peut... tu peux évoluer. Ah, ok, je voulais demander justement, ces personnes qui ont parlé de toutes ces notions-là, ce sont eux les antichrists du cours. Parce qu'ils connaissent quand même des... Parce que, à un moment donné, tu as dit qu'ils connaissent les choses de l'éternel, mais qu'ils ont... J'ai dit la pensée. La pensée, voilà. La pensée, Parce que, si vous voulez, quelqu'un qui, lui, va écrire ces choses, il retranscrit ce que lui, il a appris. D'accord ? Il a été initié dans un certain nombre de choses, et il retranscrit ce qu'il a appris dans ces sphères d'initiation. Maintenant, est-ce que son initiation l'a amené, en fait, à un niveau où lui-même, il est devenu un antichrist, ça, c'est autre chose. Mais, la pensée qui est à la base de ça, oui, c'est une pensée antichrist dans le sens où, en fait, ce sont des pensées qui sont allées dans les profondeurs de la vérité, mais détournées. Donc, en gros, ils sont entrés dans les profondeurs du mensonge régénérateur. Or, le mensonge régénérateur, c'est l'autre dimension de Satan. Et, du coup, cette autre dimension de Satan-là, c'est ce qu'on appelle les profondeurs de Satan. c'est-à-dire les profondeurs du mensonge. Donc, quand on entre dans ces profondeurs du mensonge, on va ressortir des profondeurs des ténèbres. Et, les profondeurs des ténèbres sont, justement, en fait, un détournement approfondi de la vérité. et pour ça, il faut, parce que plus, et c'est ça qui est problématique, c'est que plus quelqu'un connaît la vérité, plus il devient vulnérable aux profondeurs du mensonge. Pourquoi ? Parce que plus vous entrez dans la vérité, si vous vous détournez de la vérité, vous tombez dans les profondeurs du mensonge. Du mensonge. Eh oui. C'est-à-dire, pour sauver certaines personnes, le Créateur les maintient à la surface de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment affermis. Donc, s'ils les laissent entrer dans les profondeurs de la vérité, ils risquent de tomber dans les profondeurs des ténèbres. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas subi le processus nécessaire pour être capables de vivre la vérité et de vivre dans la vérité. parce que c'est un processus. Je vais vous donner un exemple très simple ici pour que vous compreniez un petit peu avant de pouvoir être capable d'entendre la vérité et de l'accepter. je vais vous donner un exemple que j'ai donné aux enfants qui a été très simple et très parlant. Lorsqu'on vous parle de la repentance parce que sans repentance vous ne pouvez pas recevoir la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas repenti quand il reçoit la vérité au lieu que ça lui procure la vie ça risque de lui procurer la mort. Non pas parce que la vérité procure la mort mais c'est parce que cette personne est enclin vers la mort. Et je vais vous donner des exemples très simples ici c'est que la vérité intervient après la repentance. Mais non concrètement la repentance c'est quoi? Aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu. la repentance c'est d'abord le fait de confesser ses fautes. C'est d'abord la confession. Confesser ses fautes. C'est pour ça que lorsque le peuple venait devant Jean-Baptiste non pas qu'il s'appelle Jean-Baptiste il s'appelle Jean mais comme il baptisait il a été surnommé Jean-Le-Baptiste c'est-à-dire celui qui baptise. C'est de là que tout le monde l'appelle Jean-Baptiste. Donc Jean-Le-Baptiste lorsqu'il baptisait les gens dans l'eau dans l'eau il fallait d'abord que ces personnes aient des fruits dignes de repentance. Donc quand ces personnes viennent en face de lui lui qui a le Saint-Esprit il voit que ces personnes-là ont des fruits dignes de repentance en eau. Ensuite ces gens confessent leur péché. Après la confession de leur péché cet aspect de confession de péché c'est ce que le catholicisme a continué jusqu'à aujourd'hui mais vous allez voir que le reste ils l'ont totalement balayé. Donc le premier aspect c'est la confession mais il y a encore un deuxième aspect après la confession il faut le regret c'est-à-dire vous confessez une faute vos fautes et vous devez regretter de les avoir faits. Je donne un exemple si la faute c'était que vous avez commis un adultère vous devez regretter cet adultère mais si en vous vous avez trouvé que c'était doux vous ne regrettez pas. Si vous avez commis un meurtre vous devez regretter mais si en vous vous dites non cette personne méritait vraiment parce que c'était de la légitime défense vous ne regrettez pas. Si vous avez volé et que vous vous dites en vous non mais bon j'ai volé mais c'est rien quoi j'ai juste volé un petit morceau un volé c'est volé non ici vous ne regrettez pas votre péché vous voyez je vous ai donné cet exemple pour vous comprenez cette notion de regret donc le regret c'est je sais que j'ai mal agi et je n'aurais pas dû agir ainsi donc j'ai fait une faute en agissant ainsi parce que ce n'était pas bon d'agir ainsi c'est ça le regret ensuite il y a encore troisième étape et la troisième étape elle est cruciale cette troisième étape c'est la prise de décision ferme de ne plus refaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'ai volé j'ai confessé je regrette sincèrement de l'avoir fait je sais que c'est mal mais que en moi je me dis que si je me retrouve dans une même position je referai ça veut dire que je n'ai pas pris une ferme décision de ne plus le refaire vous voyez et cette troisième étape elle est cruciale parce que lorsque vous atteignez cette troisième étape c'est là maintenant qu'il se passe quelque chose en vous et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui se passe en vous dans cette troisième étape ce qui se passe en vous dans cette troisième étape c'est que votre conscience lorsque vous prenez la décision sincère et ferme de ne plus refaire c'est votre conscience qui a pris cette décision et c'est ainsi que votre conscience se purifie sans ça votre conscience est impure donc une personne qui n'a pas finalisé les trois étapes a une conscience impure et une conscience impure n'est pas une conscience repentie la repentance c'est au niveau de la conscience donc et lorsque la conscience est repentie ce symbole d'une conscience repentie c'était c'était ce qui s'était passé du temps de Noé du temps de Noé l'eau dans lequel le monde a été couvert c'était justement cet aspect là du jugement de la conscience donc Noé quand il a prêché au monde parce que Noé était un prédicateur de justice quand il a prêché au monde il était en train de les emmener à la repentance mais c'était pas encore le moment véritablement vu que le seul qui peut emmener à la repentance c'est Jean Baptiste parce qu'il est celui qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes donc lorsque Noé a prêché sur toutes les personnes qui sont dans l'humanité aucune autre conscience en dehors de la conscience de Noé et donc de ses enfants en dehors de personne d'autre aucune autre conscience n'a été jugée digne ils ont tous échoué face à l'épreuve de la conscience et du coup lorsque l'épreuve de l'eau est arrivée parce que après ce travail là de confession regret prise de décision de ne plus faire purification de la conscience dans les dimensions spirituelles après il y a maintenant l'épreuve physique et c'est pour ça que après confession regret et bien sûr vous avez la prise de décision ferme de ne plus refaire ça ça montre que votre conscience parce que c'est votre conscience qui va prendre la décision ferme de ne plus refaire ça montre qu'elle s'est repentie de ses mauvaises oeuvres et elle décide maintenant de marcher dans la droiture dans la pureté dès lors elle va aller subir maintenant l'épreuve de l'eau ainsi elle va être mise dans l'eau et ressortir mais attention rappelez-vous du temps de Noé tous ceux qui n'avaient pas une conscience purifiée lorsque l'eau est arrivée et bien ils n'étaient pas dans l'arche de toute l'humanité il n'y avait que Noé et sa descendance c'est-à-dire ses trois fils et lui il est avec sa femme donc il fait qu'un avec sa femme ses trois fils font qu'un avec leur femme dont huit personnes ont été sauvées au milieu de l'humanité tous les autres ont échoué à l'épreuve de conscience et du coup quand l'eau est arrivée ils n'étaient pas protégés par l'arche donc ils se sont noéli c'est exactement la même chose qui se passe lorsque des personnes qui justement ne sont pas n'ont pas confessé leur péché ne regrettent pas sincèrement ce qu'ils ont fait et n'ont pas pris la décision de ne plus refaire lorsqu'ils vont dans l'eau leur conscience n'étant pas purifiée qu'est-ce qui se passe ils échouent à l'épreuve de la conscience et leur conscience meurt voilà ce qui se passe vous comprenez et leur conscience tout comme au temps de Noé ils ont tous été noyés donc enfermés dans l'eau et bien tout comme pendant dans l'esphère spirituelle ceux qui vont ainsi leur conscience se retrouvent prisonniers des eaux bon et donc elles meurent maintenant que ils sont morts c'est à dire en termes de conscience ils ne peuvent même pas écouter la vérité et la comprendre c'est pour ça que lorsque les pharisiens venaient devant Jean Baptiste il les chassait il dit race de vipère allez produire de bonnes oeuvres et ensuite revenez mais vos oeuvres sont mauvaises parce que vos consciences sont mauvaises produisez de bonnes oeuvres et revenez confessez vos fautes et vous pourrez être baptisé justement de la repentance du baptême de la repentance vous pouvez passer l'épreuve de l'eau ça c'est uniquement le baptême de la repentance donc des gens qui n'ont pas atteint ce niveau là à l'intérieur de leur coeur il y a une conscience morte et donc une conscience souillée donc cette conscience morte cette conscience souillée ne peut même pas écouter la vérité la comprendre et encore moins croire en la vérité c'est impossible donc je tenais à vous expliquer un petit peu ça à ce niveau là pour que vous compreniez que des gens qui n'ont même pas franchi cette étape ne peuvent pas venir au vrai Jésus ils ne peuvent pas venir à la vérité régénératrice parce que ça leur sera impossible de la comprendre ils la comprendront dans une conscience morte or une conscience morte boum système de bouillon donc voilà je voulais juste vous faire cette parenthèse par rapport à la conscience par rapport à la repentance pour que vous compreniez un petit peu que toutes ces personnes qui sont entrées dans le et vous voyez le catholicisme qu'est-ce qu'ils ont fait c'est que ils ont gardé la confession mais après la personne dès qu'elle s'est confessée pour elle elle s'est libérée mais elle n'a pris aucune ferme décision elle n'a même pas elle n'a pas regretté parce qu'elle se confesse mais elle ne regrette pas vraiment et ensuite elle n'a pas pris la ferme décision de ne plus refaire et eux ils la laissent repartir ils vont lui dire c'est bon tes péchés sont voilà absous vas-y tu peux partir en paix mais en fait non cette personne n'est pas en paix parce que le travail spirituel n'a pas été fait donc c'est une supercherie bon encore moins quand une personne après n'a même pas cette étape de regret par rapport à la conscience etc de repentance mais il lui est impossible déjà de comprendre la vérité parce que le coeur qui n'est pas repenti ne peut pas comprendre la vérité parce que la conscience lorsqu'elle est purifiée c'est elle maintenant cette conscience purifiée qui va quand elle entend la vérité elle va maintenant venir transmettre la vérité à l'âme mais lorsque la conscience n'a pas été purifiée elle va venir transmettre le mensonge à l'âme et ici elle va lui transmettre quel mensonge ? le mensonge régénérateur voilà le problème donc des personnes qui justement n'avaient pas l'esprit de l'éternel d'autres qui n'avaient même pas fait les étapes d'autres qui n'étaient même pas devenus des Christ ont commencé à vouloir entrer dans la vérité mais de la mauvaise manière et du coup et bien ils sont tombés et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans toutes ces choses que vous voyez depuis des générations et des générations jusqu'à aujourd'hui ils ont totalement détourné la vérité que le créateur a manifesté afin que les hommes soient sauvés donc voilà le problème bon là je reste que sur cet aspect de conscience parce que c'était important que vous compreniez comment les consciences humaines ont basculé de l'autre côté donc voilà ok merci merci beaucoup oh là là il est descendu il y a un je pensais qu'il avait d'autres des questions lui aussi il y a le jeu à glisser bon donc s'il n'est pas là je peux peut-être poser une autre question par rapport à j'ai noté tout à l'heure que tout le processus par lequel du coup les trois dieux là agissent c'est en passant par les différents chakras du coup le chakra couronne le chakra de la gorge dans le troisième oeil puis le chakra de la gorge c'est ça de la manière dont ils agissent en l'être humain par rapport aux différents par rapport aux différents chakras hum hum oui tu as par exemple au niveau du de l'étincelle divine cette étincelle divine en fait se manifeste en fait par la volonté et elle correspond en fait au centre coronal dans ça par exemple ici tu as aussi en fait le niveau du père qui est ce feu électrique dont on avait parlé qui est lié justement à cette ligne verticale donc déjà ça tu as le niveau en fait du centre coronal ensuite tu as le niveau de la mer qui se manifeste en fait lorsqu'il y a la friction en fait de ce feu là et il va y avoir en fait l'énergie du centre en fait frontal et l'énergie du centre laryngé c'est-à-dire le frontal c'est le troisième oeil le laryngé c'est la gorge qui vont se combiner et fusionner et ici en fait là tu as ce symbole là de la mer cette ligne horizontale dans le père c'est la ligne verticale la mer c'est la ligne horizontale donc quand on parle de ligne verticale ligne horizontale va vous retrouver la croix ligne verticale ligne horizontale la croix que les gens mettent dans leurs églises c'est de ça dont il est question c'est le père et la mère et ce niveau de la mère ça se symbolise par le centre frontal c'est à dire le troisième oeil c'est pour ça que vous avez aussi cette montée de kundalini qui va après se façonner aussi au niveau de ce troisième oeil donc là déjà tu as les deux aspects le père et la mère et la mère d'accord lorsqu'on parle du fils lui le fils il représente en fait l'union des deux lignes verticales et horizontales de laquelle naît la lumière c'est à dire une conscience au sein d'une forme qui va en fait s'individualiser au fur et à mesure en passant par différents règnes de la nature et devenir une âme personnalité c'est à dire un soi divin donc pour ça il faut l'union de la croix c'est à dire il faut la ligne verticale la ligne horizontale qui forme la croix mais il faut aussi en fait une lumière qui naisse de ça et lorsque cette lumière en fait naît de ça c'est là où vous allez voir le niveau en fait de l'âme personnalité c'est à dire le soi divin et là maintenant ça entre en fait dans le cinquième niveau des règnes là on a dépassé les quatre niveaux il a dépassé les quatre niveaux pour entrer dans le cinquième niveau et quand il entre maintenant dans le cinquième niveau c'est le monde des ancêtres si vous voulez là maintenant ça voisine maintenant cette sphère en fait de fils mais ce fils là c'est comme s'il était justement cette électricité là du père qui était toujours là et qui se manifeste qui était déjà là partout et qui va en fait se manifester c'est pour ça qu'il est intrinsèquement lié en fait du coup à cette notion là en fait de père donc ça c'est déjà un aspect très important et ce fils là c'est ce que il vous explique dans cet aspect très 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 important c'est qu'on vous dit que ce fils c'est un petit peu ce symbole là en fait dans l'homme c'est à dire le fil qui s'échauffe et s'illumine qui est la personnalité qui va au fur et à mesure en fait perfectionner les qualités de l'âme et les manifester et au fur et à mesure il se manifeste par rapport à ce premier souffle de Dieu et que l'enfant va aspirer et ainsi pousser un cri donc pour eux en fait l'aspiration et le cri représentent en fait cette aspiration là de ce souffle là vous comprenez un peu la partie là ça c'est dans le monde ou bien c'est que c'est vraiment ça ça me trouble en fait eux vous expliquent ce qui se passe ils vous disent que ce que vous voyez en tant qu'un enfant qui pleure le premier cri de l'enfant pour eux le premier cri de l'enfant c'est justement en fait cette notion là c'est à dire dans l'homme vous avez le fil qui s'échauffe et qui va en fait s'illuminer c'est à dire qui devient lumière ça c'est la personnalité donc cette personnalité là elle exprime justement les qualités de l'âme donc elle est ce qui en fait se manifeste en premier la personnalité et elle exprime les qualités de l'âme mais cette âme et ses qualités étaient en fait l'attente dans le premier souffle de Dieu et du coup l'enfant ce qu'il va faire c'est qu'il va aspirer quand il va pousser maintenant en fait le cri donc il aspire et pousse le cri ok et bien ça là en fait c'est le symbole en fait de cet enfant qui est né du père et de la mère la mère et ce symbole de cet enfant c'est lui le logo soleil et c'est pour ça que vous voyez bien que c'est intrinsèquement lié quand même à la notion en fait de prana c'est pour ça que c'est lié aussi à ce que le fils en fait aspire écrit c'est à dire le prana qui est cette manifestation d'un des aspects justement de ce éther parce que le prana sort de l'éther et c'est ça qu'ils sont en train de vous dire que c'est ce qui est lié justement en fait à ce souffle là que l'enfant va justement en fait récupérer et du coup ça va l'emmener en fait à son premier cri maintenant quand on est en fait au niveau de cet enfant là c'est à dire de ce feu solaire ça c'est le deuxième logos cet enfant en question le fils qui est le deuxième logos ce deuxième logos lui il est le feu solaire c'est pour ça c'est pour ça qu'on appelle aussi l'horus solaire d'où horus fils d'Isis et d'Osiris donc ici on vous dit en fait que cet horus solaire il est en fait le mélange c'est à dire ce feu solaire il est le mélange du feu de la matière et du feu électrique donc le feu de la matière c'est le père le feu électrique c'est la mère donc apparition de la personnalité personnalité qui deviendra plus tard en fait une âme personnalité l'âme personnalité c'est lorsque toutes les mauvaises personnalités sont éliminées ça c'est les choses qu'on avait vu dans l'anthroposophie vous vous souvenez l'anthroposophie oui donc là c'est la vraie personnalité qui reste voilà cette vraie personnalité qui reste qui se unit en fait avec l'essence parce que la fausse personnalité a été éliminée dans cette vraie personnalité qui est l'âme de conscience c'est pour ça que ça donne une âme voilà l'essence qui est l'âme de conscience oui donc cette vraie personnalité éliminée de la fausse personnalité elle et l'âme qui est l'essence donne un être qui s'appelle l'âme pensée l'âme personnalité et cette âme personnalité voilà cette âme personnalité c'est elle en fait qui justement en fait représente cette union là de l'esprit et de matière c'est à dire de vie et de forme donc et elle elle s'émane après l'expérience en fait humaine à travers les différents mondes les différentes formes à travers les différents plans avec ces unions en fait d'amour d'intelligence etc vous comprenez et donc du coup cette âme là en question cette âme personnalité en question elle est le véhicule de l'esprit elle est le véhicule de l'esprit c'est pour ça que à l'intérieur de l'âme personnalité il y a en fait l'esprit esprit voilà t'as dit l'esprit que eux ils vont considérer comme étant le véritable être ok et ben dis donc c'est de là c'est là qu'il y a la transmutation de conscience du coup et là cette transmutation de conscience là se passe plutôt j'aime la porte s'il te plaît cette transmutation de conscience se passe plutôt dans avec les les lucifériens c'est ça non ou avec harryman mais c'est juste plus luciférien oui tous ok et tous parce que la mer représente la conscience universelle d'en bas le père représente la conscience universelle dans eau et le fils est l'union des deux voilà pourquoi j'ai ça ce que ça signifie oui effectivement voilà pourquoi je disais encore aujourd'hui que cette histoire de choix là finalement c'est compliqué parce que l'humain croit qu'il a le choix mais il est poussé tantôt vers l'un tantôt vers l'autre et il pense pouvoir être maître de lui-même alors que finalement non oui bien sûr il est il est balancé il est balancé entre d'un côté d'où la repentance voilà s'il n'y a pas le processus de repentance mais il sera toujours balancé comme ça et puis il va croire qu'il peut continuer à jouer comment on dit à la roulette russe mais un matin il faudra bien que on fera le choix pour lui en fait tantôt on va le balancer chez les les arimaniens tantôt on va le balancer de l'autre côté ou alors vers les les inutiles finalement c'est ça et ce qu'il faut comprendre c'est que ce que ce que tu te questionnais c'est à dire en fait au niveau de ces trois feux là donc lorsqu'on arrive maintenant au produit des trois feux tu retrouves en fait la volonté qui est justement en fait le centre coronal et ça c'est la notion du père ensuite tu retrouves en fait justement l'amour qui est le centre cardiaque et après tu retrouves en fait l'intelligence qui est justement le centre oxygène rapport au coccyx ça fait les trois voilà maintenant tu as parlé même de l'oxygène volonté intelligence et volonté intelligence et amour amour volonté intelligence et amour et donc du coup la volonté du père et puis l'amour de la mère et donc la respiration artificielle qu'ils font à l'hôpital la cc c'est eux quoi en fait oui bien sûr et c'est mieux pitié l'oxygène même c'est toujours parce que la personne en fait la personne elle est décédée donc ils la maintiennent en fait avec un souffle artificiel avec de l'oxygénération artificielle c'est un esprit artificiel qui maintient la personne c'est ça bonjour momo il y a longtemps bonjour momo le politicien momo est devenu politicien bonjour momo ouais bonjour à ce nous a abandonné il a devu il a décidé de mardi combattre polbi a envie de chasser les vieux briscards si il a décidé de partir combattre polbi il a son candidat là il est chaud chaud avec lui et du coup ce qu'il faut aussi comprendre c'est c'est vraiment pour que ce soit résumé en fait pour vous c'est que concrètement eux ils vous font comprendre que la vie est une forme d'existence qui se manifeste en fait au sein de la matière dans la vie c'est une existence manifestée au sein de la matière et la matière est le véhicule de l'âme manifestée dans la matière c'est le véhicule justement de cette âme qui est manifestée d'accord et l'âme est le véhicule de l'esprit manifesté donc la vie est une forme d'existence qui se manifeste dans la matière dans vie égale forme d'existence c'est c'est vraiment les choses que vous devez en fait regarder pour que ce soit bien clair pour vous dans la vie c'est une forme d'existence et cette forme d'existence en fait elle est manifestée en fait dans la matière cette vie-là c'est-à-dire cette matière elle c'est un véhicule véhicule de quoi ? véhicule de l'âme dans cette matière est un véhicule de l'âme qui a été manifestée c'est-à-dire de cette vie qui a été manifestée et du coup cette âme-là est le vécu elle-même de l'esprit qui a été manifestée donc voilà un peu le cycle ici donc concrètement ils vous disent que la vie du Saint-Esprit donc le troisième Logos anime les atomes de la matière donc la vie du Saint-Esprit anime les atomes de la matière et cette vie et cette vie du Saint-Esprit là c'est le troisième Logos le troisième Logos c'est qui ? c'est la mère jusque là ça va ensuite on vous dit la vie du fils est le deuxième Logos donc cette vie du fils anime les formes ou agrégats d'atomes donc elle anime des formes ou les agrégats de l'atome directement ça c'est le deuxième Logos qui est bien sûr le fils et on vous dit la vie du père qui est le premier Logos lui il anime en fait des formes plus composites et donc ça vous donne le père la mère et le fils c'est ça la trinité donc je vous le réexplique dans une sphère bouddhique donc les trois nadis Ida Ingala Sushumna dans Ida c'est le féminin vous vous souvenez Ida c'est le féminin donc la mère Ingala c'est le soleil le fils dans Inda c'est la lune et puis Sushumna donc on vous réexplique encore les deux ou encore enfin Sushumna eux ils vont l'appeler bien sûr Dieu le Saint-Esprit et c'est ce Dieu le Saint-Esprit là qu'eux ils assimilent plutôt à la mère donc vous avez Ida Ingala d'un côté et puis vous avez en fait Sushumna qui parfois en fait ils vont l'assimiler en fait avec le Saint-Esprit etc tout comme en fait la Kundalini qui vont en fait assimiler pareil au Saint-Esprit donc vous avez Dieu le Fils Dieu le Père donc vous avez Dieu le Saint-Esprit Dieu le Saint-Esprit Dieu le Fils Dieu le Père et ça forme donc la Trinité est-ce que c'est un peu plus plus compréhensible oui merci beaucoup merci est-ce que est-ce que SFR est là souvent des problèmes de connexion en tout cas c'est clair et certainement demain je vais essayer d'approfondir parce que je sais que là en public tu ne pourras pas entrer dans les détails oui c'est en public j'essaie d'être un peu succinct voilà voilà demain je vais essayer d'entrer trop de profondeur serait trop compliqué en profondeur dans mes questions donc voilà un peu la famille mais les gens même qui ont demandé que le live se passe en public ils sont où s'ils ne sont pas là et qu'il n'y a plus de questions on va arrêter le live la famille oui c'est bon on a fait le tour on garde leurs questions elle a été montée pour poser ses questions mais elle est occupée donc c'est qu'on va arrêter et puis on continue demain dans le groupe privé pour les personnes qui ont des questions on continue là-bas ça va nous permettre à tout le monde d'aller se reposer voilà on va dire qu'on aurait pu bon c'est pas grave on nous avait dit ils sont en bas ok comme ils sont en bas là ils vont aller se reposer après voilà après quand on entrera en profondeur là maintenant on pourra parler avec les correspondants de tout ça avec l'arbre séphérotique l'arbre de la cabale bon ce sont des choses qui sont souvent complexes et pour ça j'en parle pas encore donc voilà la famille merci réveille est-ce que de manière succincte tu peux s'il te plaît m'expliquer un peu et c'est que c'était des demandes tu pourras pas laisse demain le goût privé oui en privé bon merci à tous aujourd'hui c'était c'était un live qui était pas simple parce que il s'agit de la trinité non quand vous entendez parler de trinité c'est ça et sachez-le toute personne qui se balade avec une croix vous voyez la croix que les que les chrétiens ont là c'est de ça dont il est question parce que la croix symbolise le père la mère le père c'est vertical la mère c'est horizontal et le croisement des deux ça donne cette croix et quand vous avez le fils sur la croix ça vous donne la trinité donc vous êtes en plein dans la trinité bon les églises dites de réveil qui justement mettent ces croix là à l'intérieur de leur édifice c'est quel Saint-Esprit qui est avec ces églises là pour laisser justement en fait ce symbole trinitaire à l'intérieur de l'assemblée donc réveillez-vous c'est pas le Saint-Esprit qui se trouve dans ces assemblées qui voudra comprendre comprenne voilà pourquoi je vous dis sont tous des enfants de Maman Kato parce que vous retrouvez les attributs vous retrouvez la trinité vous retrouvez tout sauf que dans les églises de réveil vous voyez cette trinité elle est cachée elle est cachée dans quoi dans la croix dans le signe dans cette croix là soi-disant c'est pour la crucifixion du Christ non c'est pour la trinité et c'est d'ailleurs pour ça que cette même croix vous la retrouvez aussi dans la trinité en fait catholique et eux pour bien la faire ils vous rajoutent même une image d'un Jésus dessus d'un personnage dessus qui symbolise le fils sur la croix et donc quand vous symbolisez un fils sur la croix vous avez tout vous comprenez donc voilà si souvent je vous explique des choses et que c'est pas facile en fait pour vous de comprendre là vous avez en fait des preuves concrètes qui viennent justement des gens eux-mêmes du système donc voilà merci à tous reposez-vous bien et puis on se retrouve en fait à demain pour le live en fait privé dans le groupe team réveil sur télégramme ceux qui sont pas encore sur télégramme pensez en fait à vous mettre en fait sur télégramme et à entrer dans le groupe et ensuite vous pourrez participer en fait avec nous il y a certaines choses quand c'est complexe on les voit en live privé donc quand vous nous voyez pas en fait ici en live public c'est que il y a des choses spirituelles qui sont très complexes dans la semaine etc et donc du coup on fait des lives privés pour qu'on puisse rentrer en profondeur parce qu'ici en public on peut pas rentrer dans trop 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 de profondeur donc voilà un peu à demain tous et puis reposez-vous bien merci droit à la parole merci Eben la SFR est montée pour nous tenir accompagnés je crois et puis et puis Yal il a peut-être glissé ou va savoir reposez-vous bien merci à tous ceux qui sont en fait en bas et puis à très bientôt merci merci à vous merci à vous également allez on se dit à la semaine prochaine si Dieu le permet et à demain dans les groupes privés à demain c'est vraiment ce que vous permet merci merci à tous bon préparez vos questions pour demain parce que j'imagine que beaucoup de gens n'ont pas non plus compris grand chose de ce qui a été dit aujourd'hui donc préparez vos questions et essayez de venir à l'heure s'il vous plaît afin qu'on puisse maximiser le temps et si vous préparez vos questions vous allez pouvoir en fait les poser les uns derrière les autres comme ça ça nous permet de faire un gain de temps allez à bientôt tout le monde merci pour les cadeaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada